Contact Ontarois est une grande porte ouverte sur le marché du spectacle francophone en Ontario. Pas étonnant qu'autant d'artistes et diffuseurs se donnent rendez-vous à cette grande vitrine artistique. Pour sa 31e édition, Contact Ontarois accueille 38 artistes venus d'un peu partout au Canada pour percer le marché ontarien. De nouveaux talents pour qui Contact Ontarois est le petit ou grand coup de pouce qui pourrait faire décoller leur carrière. Ruby s'est rendue sur place pour en rencontrer quelques-uns. C'est la première fois que tu penses à Ruby? Oui, et j'attendais ton appel avec impatience. J'ai vu que t'as mis ta tenue. Mais c'est ça, ça fait longtemps que je pense et finalement, oui. J'ai peur de tout, je m'arrête à rien. Je dors debout sur un tremblement. C'est fait huit ans quand même que je fais ça. Donc, tu sais, les musiciens qui jouent avec un tel, un année, jouent maintenant avec quelqu'un d'autre. Donc, tu sais, on se revoit, il y a des gens ici du Manitoba que j'ai rencontrés en France l'année passée. Donc, c'est vraiment des retrouvailles. Puis, ils sont super sympathiques. Je veux dire, arrière-scène, ils sont cool. As-tu déjà revêtu tes inhibitions? Comme si ton pantalon ne te recouvrait plus. Tout nu, tout nu. Contact Ottawa, c'est comme un marché du spectacle francophone en Ontario, là, finalement. Qu'est-ce que ça représente pour un artiste dans sa carrière de venir vendre son produit? Bien, écoute, c'est une chance, ça. De jouer devant des acheteurs de spectacles, c'est vraiment comme un ticket gagnant. J'espère juste pouvoir bouquer des shows. Il y a tellement d'opportunités en Ontario. Il y a tellement de possibilités. Qu'est-ce que tu fais à Contact Ottawa? Qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta carrière? Pourquoi tu as choisi de venir ici? Bien, il y a plusieurs réseaux à travers le Québec. Donc, le Rosec, il y a Rideau. Et puis, les réseaux francophones en dehors du Canada, bien, c'est hyper important parce que ça nous permet de développer un public. qui n'est pas nécessairement au Québec, justement, puis d'aller, de se promener dans le Canada francophone. Il y a des superbes communautés, il y a des gens à rencontrer, des gens qui ont envie de découvrir des spectacles. Donc, c'est une super tribune, une chance formidable de pouvoir présenter ce qu'on fait aux Franco-Ontariens pour ce soir, puis après, bien, de se promener à travers la province. C'est l'enfance collée à la semaine et le cœur en sac à bord. Je veux courir pour éviter des hauts dangers. Amen. Appelons. On est vraiment choyés parce qu'on a l'Ontario nécessairement, mais on a le Québec, on a Saskatchewan, on a le Manitoba, on a le Nouveau-Brunswick. Alors, on a une belle brochette d'artistes. On est vraiment gâtés. Les artistes, ça leur permet, premièrement, de présenter une vitrine de leur métier. Ça leur permet aussi de se faire connaître en Ontario et aussi de faire des tournées en Ontario français. C'est juste pour rencontrer du monde. C'est très difficile de sortir de tes boules. Ça arrive qu'à Toronto, il y a un petit boule, puis c'est difficile à sortir. C'est la même chose à Montréal. C'est intéressant quand tu sortes du Québec, puis tu réalises que... Parce qu'au Québec, il y a un grand débat sur la langue et l'identité. L'idée de la protection de la langue française, c'est tellement important. Mais quand je sors de Québec, ça me donne beaucoup d'espoir. Parce que qu'est-ce que je vois, c'est qu'il y a pleine communauté francophone un peu partout. Et ça, c'est quelque chose qui est des fois perdu dans la politique, dans le spectrum de la politique au Québec. C'est que c'est pas le Québec qui protège la langue française. Il y a des francophones partout. Encors-tu les promesses? Encors-tu les promesses? Mets-tu en l'ordi? En l'ordi? En l'ordi? Faut faire partie de l'essence. Pour un artiste québécois, qu'est-ce que ça représente, Contact, la tournée seulement? Bien non, le mieux, c'est de se faire une amoureuse ontarienne. Le spectacle, c'est juste une excuse. Bien, c'est ça. C'est une belle porte d'entrée. Vous serez inventés, vous serez inventés, ils vont se coller. Où il y a des francophones, où il y a des gens qui veulent entendre la musique, bien moi je suis vraiment heureux et fier d'aller la présenter. Qu'est-ce qu'un événement comme Contact Ontarois représente pour une artiste franco-manitobaine? C'est une clé vraiment pour tourner à l'est. Vraiment, c'est pas mal ça. C'est connaître les diffuseurs puis les régions, puis ensuite espérer que ça débloque une tournée à quelque part. Est-ce qu'il y a un endroit en Ontario que tu aimerais visiter? Moi, c'est tout l'Ontario. Mon reste, c'est tout le pays, vraiment. Même Long Lake, Ontario? Oh yeah! Bring it! Bring it! Il fait froid, Long Lake. Oui. Yeah, main tourbaine. Ok, j'ai prête. Ok, ok. J'ai prête. Rebondir, une saison qui change, Nouveau comme l'hiver, demain, j'ai dérange. C'est l'été, je rebondir. Rebondir, rebondir sous le bras. Nouveau album, nouveau spectacle. Dis-nous ce qu'on peut s'attendre de l'extrait que tu présentes ce soir. Écoute, 20 minutes de vitrine, c'est pas évident. T'essayes de vraiment montrer l'éventail de ce qu'il y a sur ton disque dans une petite fenêtre. Alors, il y a des moments vraiment énergétiques, il y a des moments vraiment intimes. Alors, on veut essayer de faire voir tout ce qu'on peut. Un petit rollercoaster assez rapide. C'est pas évident, pis moi je fais souvent, quand je fais juste une vitrine de 20 minutes, oui, je mets tous les hits de la nouvelle album, mais je place quand même deux chansons qui viennent des autres albums, juste pour donner une idée de, comme, c'est quoi exactement mes spectacles. Parce que c'est surtout que j'ai quand même huit albums, pis ça va être un bel âge. La vérité, 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 la vérité. Merci.